La famille, bienvenue dans cette petite vidéo, une vidéo consacrée à l'affaire Air Guinée. On va parler aujourd'hui de cette affaire. Comme vous le savez, cette affaire de la vente de la compagnie Air Guinée, dont le président de l'UFDG et Mamadou Silla et d'autres sont impliqués. Vous savez, dès l'arrivée des militaires au pouvoir, ils ont réchauffé cette affaire et envoyé le dossier à la CRIEF. La CRIEF a interrogé certains acteurs dans cette affaire de vente Air Guinée, dont l'acheteur Mamadou Silla, l'homme d'affaires. Et depuis le début, le président de l'UFDG n'a pas été entendu dans cette affaire. Mais on vient de voir une réaction d'Ali Touré, le procureur de la CRIEF, qui dit qu'ils ont envoyé une commission rogatoire à Dakar, au Sénégal, où réside le président de l'UFDG, c'est le Dalin Diallo. Selon Ali Touré, toujours, qu'ils attendent le retour de cette commission. En tout cas, alors, c'est quoi le rôle de cette commission ? Le rôle de la commission rogatoire, c'est un acte de procédure dans lequel les juges se trouvent dans l'impossibilité absolue de procéder eux-mêmes à certains actes de procédure. Et la loi se trouve dans cette impossibilité liée à la distance, liée à certains aspects techniques. Ils peuvent commettre rogatoirement d'autres magistrats, même s'ils ne sont pas de la Guinée. Pour procéder, pour accomplir ces actes, c'est ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Voilà, vous avez entendu ce que veut dire la commission rogatoire. Tout d'abord, je vous invite à écouter cette annonce du procureur Ali Touré. Il était aux côtés du tribunal de la CRIEF. On va l'entendre. Et après, on revient derrière pour apporter notre analyse. Le dernier acte en date qui a été posé dans ce dossier, c'est la commission rogatoire qui a été envoyée à Dakar. Les juges ont fait une commission rogatoire. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un acte de procédure dans lequel les juges se trouvent dans l'impossibilité absolue de procéder eux-mêmes à certains actes de procédure. La loi du CRIEF se trouve dans cette impossibilité liée à la distance, liée à certains aspects techniques. Ils peuvent commettre rogatoirement d'autres magistrats, même s'ils ne sont pas de la Guinée, pour procéder pour accomplir ces actes. C'est ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Et c'est dans cette affaire Air-Binée, la Chambre de l'instruction a entrepris une commission rogatoire que nous avons transmise au ministre de la Justice, bien sûr, qui a suivi sa voie normale. Et nous avons actuellement le feedback que les magistrats sénégalais ont reçu la commission rogatoire et sont en train d'y procéder. Donc de procéder aux différentes missions que les juges de la Chambre de l'instruction et des chemins ont prescrit dans cette formance. Donc c'est un dossier qui est en train de suivre son cours. Il y a eu des auditions en Guinée ici. Il y a eu des personnes, beaucoup de personnes ont été auditionnées ici. Mais comme vous le savez, il y a un autre qui est conservé par l'autre réquisitoire introductif, M. Elasier Noudalengiano, qui n'est pas au pays. Aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'il se trouverait à Dakar. Donc les juges ont cru nécessaire de faire une commission rogatoire pour envoyer à Dakar à l'effet de procéder ou d'accomplir les actes de procédure qui s'y aient en cette matière. Dans ce dossier, voici là où nous sommes jusqu'à présent. On n'a pas reçu encore le retour de la commission rogatoire. Après le retour de la commission rogatoire, si d'autres actes de procédure doivent être posés, les juges d'instruction nous feront savoir, s'il n'y en a pas, ils vont communiquer la procédure pour que les actes de clôture soient entrepris. Voilà, vous avez tous entendu Ali Touré, le procureur de la CRIEF, concernant cette commission qu'ils ont envoyée aux côtés de Dakar pour entendre le président de l'UFDG dans cette vente de la compagnie Air Guinée. Mais moi, la question que je me pose, comme vous le savez, c'est que l'UFDG va rentrer bientôt en Guinée. Pourquoi la CRIEF s'empresse à envoyer une commission rogatoire au Sénégal ? Pourquoi ils n'attendent pas à ce que le président de l'UFDG revienne en Guinée pour pouvoir l'entendre dans cette affaire ? En tout cas, ce qui est clair, dans cette affaire de Air Guinée, il y a des choses cachées et des choses qui ne sont pas du tout claires. Parce que tout le monde, tout le monde, même les détracteurs de CELUDALEN disent que dans cette affaire de Air Guinée, que c'est un dossier vide. Moi, je me demande si c'est dans cette affaire, dans ce dossier Air Guinée, que le CNRD, en tout cas, compte écarter le président de l'UFDG aux prochaines élections. C'est quelque chose qui ne sera pas facile parce qu'étant déjà tout le monde crie comme quoi ce sont des poursuites purement politiques. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, déjà depuis qu'on a mis les anciens dignitaires en prison, et jusqu'à présent, la Kiev est incapable de nous trouver même une petite preuve comme quoi ces gens-là, ils ont volé. Ils sont tous là-bas en prison, Damaro, les Kasori Fofana, les Djané, ils sont tous en prison, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore montré au peuple de Guinée ce que ces gens-là ont vraiment fait. Parce que si, quand même, même si d'autres personnes disent, on a vu ces gens s'enrichir devant tout le monde, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce qui compte, c'est les preuves, c'est de nous démontrer réellement ce que les gens-là ont fait. L'erreur que la Kiev a commise, c'est que la Kiev s'est empressée à mettre les gens en prison, sans pouvoir enquêter au profondeur de tout ce qu'on accuse ces gens-là. Et ce que moi, je ne comprends pas, dans cette affaire aussi, en fait, tous les prévenus, tous les prévenus dans cette affaire à la Kiev, dans les affaires à la Kiev, ont les mêmes accusations. On les accuse de la même chose. Vous entendez, arrêtissement illicite, détournement des derniers publics, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Et puis, c'est les mêmes, c'est les mêmes, même affaire de Cédouda le Diallo, affaire El-Dinédon, on parle comme ça. C'est la même chose, c'est les mêmes accusations. Arrêtissement illicite, détournement des derniers publics, je ne sais pas quoi, quoi, quoi. C'est la même chose, c'est les mêmes accusations. Tout d'abord, la première des choses que la Kiev devait faire, par exemple, dans cette affaire de vente Air Guinée, c'est déjà reprendre la procédure. Parce que toute la documentation est là. C'est reprendre, reprendre tout à zéro. Au fait, eux-mêmes, ils vont enquêter, savoir, est-ce qu'ils vont entendre les acteurs ou bien quoi. Déjà, ils prennent des dossiers, ils vont fouiller, 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 voir, est-ce que tout n'a pas été dans les règles de l'art. Et là, maintenant, ils peuvent interpeller les acteurs qui étaient impliqués. Après, on leur demande ce qui serait passé. Mais, on voit tous, on voit tous, déjà, ils prennent des gens, on les met en prison, en attendant de trouver des preuves. Affaire Air Guinée. Si la Kiev voulait vraiment faire du surier, voulait vraiment faire du surier, qu'est-ce qu'on devait savoir ici ? C'est de voir, déjà, déjà, savoir quand on a vendu l'avion. Où est allé l'argent de la vente ? Parce qu'à savoir, ce n'est pas seulement la compagnie qu'on a vendu à Mamad Silla, on a vendu, en fait, tous les biens. En fait, la compagnie, même le siège, on a tout vendu. Mamad Silla avait tout acheté. Ce n'est pas seulement l'avion que Mamad Silla avait acheté. C'est déjà de savoir, est-ce que, quand ils ont vendu cette compagnie, est-ce que Mamad Silla a payé ? Ou bien, est-ce que Mamad Silla avait payé ? Et si, c'est oui, où est allé l'argent ? Et quels sont les acteurs qui étaient impliqués ? Parce qu'on a entendu ici, c'est le dire, que lui, il n'a rien fait dans cette affaire. C'est juste qu'il a signé, parce qu'il était obligé de signer, il était le ministre des Transports à l'époque. Mamad Silla aussi, on l'a vu ici. Lui aussi, il a dit, j'ai acheté et j'ai payé. J'ai payé l'argent au trésor. Il y a le chèque, il a démontré le chèque. Lui, il a tout prévu, il a tout démontré. Voilà, quand j'ai payé l'avion, c'est ici, j'ai versé l'argent. Et cette commission de privatisation qui était là, pourquoi on ne veut pas entendre les acteurs de la privatisation ? Les acteurs qui étaient responsables de la privatisation. Et ils sont là. Certains disent que ce sont des gens qui sont près du CNRD, ils sont ensemble. Mais jusqu'à présent, on ne les a pas entendus. Un certain chèque Kamara, c'était lui. C'était lui le président de la commission de privatisation à l'époque. Et les autres deux compagnies qu'on a vendues aux Nigériens. Ça, on n'en parle pas. Je suis sûr, si cette compagnie, on l'avait vendue à Mamad Silla, mais celle-là n'était pas ministre de transport à l'époque, je vous assure qu'on n'allait jamais réveiller ce dossier. On n'allait jamais réveiller ce dossier. Mais on le réveille aujourd'hui parce que c'est lui, il est un candidat potentiel qui peut-être va diriger ce pays. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour l'écarter. On fait tout pour l'écarter. C'est pour ça que beaucoup de gens disent maintenant que la CRIEF est là, c'est juste pour empêcher, en fait, pour empêcher les candidats potentiels à se présenter aux élections. Sinon, au début, tout le monde a apprécié, tout le monde. Il n'y a pas un Guinéant qui n'a pas apprécié la mise en place de cette CRIEF, mais vraiment, qui n'a rien donné du tout. Elle n'a rien donné depuis qu'elle est là, elle n'a rien donné. On a vu les anciens dignitaires, le cas des anciens dignitaires, les Kassori, les Damaro, les Dianney, les Bill Gates. Ils sont tous en prison. Et le cas de Bill Gates, ce dernier a été libéré combien de fois ? Mais il est là. On le retient parce qu'un procureur, à chaque fois que la justice se prononce en faveur de Bill Gates, il y a un procureur qui est là à toujours faire des pourvois. Pourvois, pourvois, ça c'est quoi ? Et le cas des Damaro ? On a vu le cas des Damaro ici, concernant les 15 milliards pour la construction du siège de l'Assemblée. Il a démontré les preuves. Et déjà, la CRIEF prend le monsieur, on le met en prison sans déjà vérifier est-ce que tous les 15 milliards là ont été dépensés. Ils n'ont pas fait. Le monsieur a laissé au moins 5 milliards au compte de l'Assemblée. Et on l'accuse au fait, la globalité de la somme comme quoi il a détourné. La société qui était chargée à la construction du siège de l'Assemblée, elle est venue à la barre. Elle a témoigné en faveur de Damaro. Elle a dit carrément que Damaro ne lui a pas corrompu. Il n'y a pas eu de corruption. Concernant Lucène Camara, ce dernier a trouvé la mort en détention. À cause de quoi ? 20 millions. Parce que le patron de la société qui était chargée à la construction du siège de l'Assemblée a donné, a offert 20 millions de francs à Lucène Camara. Ce dernier est tombé malade. On a refusé de l'accorder des soins. Et ce dernier a trouvé la mort. Cassory. On l'accuse. On l'accuse pour un montant qu'il n'a même pas touché. Un montant qu'il n'est même pas tombé dans le compte de la primature. On l'accuse à cause de ça. Au fait, un montant de promesses qu'on a promis mais qu'il n'a même pas réussi. On l'accuse pour ça. C'est pour ça que je me demande qu'il y a un gros risque au retour du président de l'UFTG en Guinée. Parce que les gens qui sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts à écarter n'importe qui qui se présentera sur leur chemin. Ils veulent étaler leur calendrier comme ils veulent. Comme ils veulent. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le président de l'UFTG s'asseye avec ses conseillers pour bien voir la réalité de notre pays actuellement. De bien réfléchir avant de rentrer en Guinée. Moi, je conseille ça vivement au président de l'UFTG. parce que il ne faut pas du tout avoir la certitude qu'une fois en Guinée, qu'on ne va pas l'arrêter. Même si tout le monde sait que c'est une affaire politique. Que cette affaire de la Guinée, c'est purement politique. Mais ces gens-là ne cherchent pas. Ils ne sont pas là pour respecter les lois de la République. Ils l'ont déjà dit. Et ils l'ont démontré par les actes. C'est pour ça le président de l'UFTG doit réfléchir avant de revenir. de la l'UFTG l'UFTG des de l'UFTG de l'UFTG